Alors nous, ce qu'on travaille principalement aujourd'hui, c'est vraiment le rosier balcon-terrasse. C'est vraiment cet espace qu'on veut végétaliser absolument pour le futur. Ça va être très nécessaire. Et donc, on travaille d'arrache-pied à vous proposer des rosiers très compacts qui résistent à des conditions un petit peu sèches et un petit peu dures qui sont vos balcons et vos terrasses pour que dans le futur, vous puissiez avoir de la fleur, vous coupez des petits bouquets et vous amusez avec les butineurs. Dans un pot, les systèmes racinaires du rosier ne peuvent pas trouver de la nourriture ou de l'eau. Donc, c'est les deux choses qu'il va falloir lui apporter. Toutes les semaines, un petit peu de nourriture, sauf si on va utiliser un engrais à diffusion lente. Et puis ensuite, toutes les semaines, un petit peu d'eau. Alors, en fonction de l'endroit où vous êtes, bien sûr, et de la température, il faudra en mettre plus ou moins. On dit souvent un verre, un demi-verre en fonction et puis on le renverse dans son petit rosier. Et puis, c'est en fonction aussi du bac. Et puis après, il y aura la sécheresse, le fait que sur un balcon, c'est très sec. Donc, plus vous allez végétaliser votre balcon, plus votre rosier, il va trouver des choses à faire et à être tranquille. Donc, plus vous mettez de plantes et de fleurs sur votre balcon, plus vous allez attirer des butineurs, plus ça va avoir une ambiance fraîche. Sur un balcon, il faut quand même malgré tout, enfin un rosier qui ne serait pas compact, il faut au moins 70 cm de profondeur. Avec une terre qui va drainer bien. On met bien les cailloux en dessous parce qu'en plus, ça tient le pot, mais ça draine l'eau. Un rosier sans eau, sans nourriture, il ne mourra pas, mais il ne fleurira pas. Et donc, on peut partir en vacances. On a mis un petit système qui va mettre de l'eau en permanence ou un goutte à goutte. Et puis, on revient de vacances. Le rosier, il sera certainement en fleurs et tout beau. Nous, personnellement, ce n'est pas notre métier de dire quel engrais il faut utiliser. Là, on laisse à la personne le choix de demander à son pépiniériste local, parce qu'on ne connaît pas la terre de tout le monde. Donc, on ne va pas leur donner des conseils sur quelle qualité d'eau ils ont ou quelle qualité de terre ils ont. Ça, le mieux, c'est d'aller voir son petit pépiniériste local. Lui, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il connaît les maladies locales, il connaît les ravageurs locaux et il sait quelle chose il faut faire pour pouvoir avoir des bonnes solutions. Donc, nous, on ne préfère pas préconiser quoi que ce soit. On dit aux gens simplement, arrosez-les, nourrissez-les en fonction de votre climat local.